Musique Un merveilleux jour se lève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs amis téléspectateurs et téléspectatrices, Bonjour à chacun et à toutes, nous sommes heureux de vous retrouver sur votre émission, la matinale Nopidène, pour une chaleur matinale qui ne dit pas son nom. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain Sautoumé, comment allez-vous ce matin ? Ah, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas envie d'abuser, sinon je vais dire que vous êtes très frais ce matin. Ah, merci ! Merci à vous. Merci et bonjour également à nos amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dès la première lueur de cette journée. Nous sommes encore là pour 90 minutes, en tout cas nous avons préparé des choses très intéressantes pour vous. Les fêtes se font sentir et surtout chez les tout-petits à l'école, Alain. Absolument, c'est vous qui avez raison Jennifer, et quand on va dans nos écoles, les responsables d'école exigent pratiquement des parents de jouer l'organisation d'une fête à l'école qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer à la maison. Mais quand on voit un peu la situation économique du pays, l'on est en droit de se demander si les parents sont vraiment obligés de participer à ces organisations de fêtes dans les écoles pour les enfants ou si c'est facultatif. Alors voilà la question de ce matin dans le plat de résistance. Absolument, et nos invités sont déjà là pour y répondre. Il y aura des pourrées, des contres en tout cas, mais nous allons en savoir plus dans quelques minutes, Alain. En attendant de retrouver nos invités pour le plat de résistance, mesdames, messieurs, on va démarrer cette émission avec la toute première rubrique, Les Merveilles du Bénin. Sous-titrage ST' 501 De belles vacances dans les chutes de Kota ne vous feront pas du mal, Jennifer. Ah ça c'est sûr, ça donne envie d'y aller, vous voyez l'eau qui coule, en tout cas, on a envie de passer de très bons moments là-bas. Et c'est sans arrêt, dans un environnement assez naturel. Tout à fait. Voilà, donc faites déjà le programme pour vos prochains congés. Ce qui est sûr, ça me plaît beaucoup. Ce qui va vous plaire à vous, Jennifer, et aux téléspectateurs, c'est le paix spirituel des Ivoiriens. Vous allez comprendre pourquoi, à travers l'instant humour. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était sa voiture Mais venu prendre la carte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'homme qu'on appelle Gabi Djesugno, c'est son nom d'artiste. Il sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Mais en attendant, on avait eu le plaisir de déguster ensemble le titre Adonaï. Vous comprenez que nous recevons donc pour vous un artiste de la musique gospel. Absolument, une chanson très touchante en effet. Et puis qui donne une note d'espoir à ceux qui sont dans des difficultés. Et les difficultés, ça ne manque pas. Ça ne manque jamais. Mais il faut s'accrocher. Oui, s'accrocher, ça c'est le mot. S'accrocher. Absolument. Avoir la foi. Toujours. Que demain ça ira. D'accord. Allez, ce qui risque de ne pas aller tout de suite, mesdames, messieurs, c'est cette obligation que les responsables d'école semblent faire aux parents d'organiser une fête à l'école, dépendamment de ce qu'ils préparent déjà à la maison. On en discute juste après ceci. En fin d'année, cadeaux, cotisations, faire en sorte que les bouts de choux à l'école puissent organiser leurs fêtes avec leurs camarades avant de revenir à la maison organiser avec leurs amis et frères de la maison. Ceci occasionne sans nul doute des dépenses supplémentaires aux parents. Certains sont contre, d'autres sont pour. Les écoles rivalisent d'adeur pour l'organiser. Qu'est-ce qui explique que l'on oblige carrément ou littéralement les parents à mettre davantage la main à la poche pour des fêtes à l'école ? Pour en parler, deux invités sur ce plateau et un autre au téléphone, Jennifer. Absolument. Nous recevons en tout cas que des parents d'élèves. Monsieur Séraphien Haddougouagbé, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à nos amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. En face de vous, nous avons une maman également, madame Aurore Gomez. Bonjour à vous. Bonjour, madame Jennifer. Et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Et au téléphone, Alain, nous avons le professeur Toussaint Fanou Sagbo. Vous êtes psychopédagogue. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Toussaint Sagbo Fanou, non composé. Toussaint Sagbo Fanou, autant pour moi. Alors, vous restez avec nous en ligne et nous allons faire le débat. Alors, professeur, on va commencer avec vous, une fois n'est pas coutume. Les fêtes à l'école, quelle est votre position sur la question ? Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'honneur qui m'a toujours fait, qui est fait à ma modeste personne. Les fêtes à l'école... Merci infiniment. Vous savez, les fêtes à l'école, à l'origine, c'était une source d'émulation pour tous les enfants, pour tous les écoliers, les élèves. Et ça permet de mettre tout le monde ensemble, de rire, de vivre ensemble. Parce que ce n'est pas dans tous les ménages qu'on a la possibilité, les habitudes et les moyens de faire une fête. Mais quand l'enfant se retrouve à l'école avec ses amis et qu'il y a fêtes, non seulement on le met en contact direct avec l'école et la vie, mais on lui permet aussi d'être scotché au cadre scolaire. Voilà un peu ce que je peux dire de façon très brève. D'accord. Alors, on revient sur ce plateau avec les invités ici présents en studio. Madame Gomez, dites-nous, comment est-ce que vous vous organisez pour que la fête à l'école avec vos enfants ait lieu ? Oui, monsieur, merci beaucoup pour la question. Moi, je suis pour les fêtes à l'école, mais de façon modérée en tout cas. Parce qu'il y a des établissements qui en font de trop. Mais je suis pour la fête de fin d'année à l'école parce que ça permet aux enfants de s'épanouir, de s'amuser et tout. Alors, quand vous dites que les écoles en font trop, quelle est selon vous la norme qu'il faut respecter ? Parce qu'on dit qu'il faut se sacrifier pour les enfants, il faut dépenser sans compter pour qu'ils soient épanouis. Bon, nous devons nous sacrifier pour les enfants, mais pas dépenser sans compter. Parce qu'après les fêtes, sûrement, il y a d'autres choses. Il y a la scolarité et tout qui sont là. Donc, on ne peut pas tout dépenser pour les fêtes aux fêtes. Mais il y a des écoles qui en font trop. Par exemple, pour des fêtes de fin d'année, on vous dit de donner 10 000, 5 000 pour que les enfants puissent manger, danser. Et autres, ils vont prendre les sonorisations et tout. Or, c'est vous-même qui achetez encore les cadeaux. Donc, moi, je vois que c'est bien. C'est une bonne idée, mais c'est exagéré. On dit souvent que ce sont les mamans qui encouragent cela, qui poussent les pères plutôt, à quand même donner le nécessaire parce qu'elles estiment que l'enfant mérite qu'on dépense assez sur lui. Bon, pour répondre à cette question, moi, je vous ai déjà dit tantôt que je suis pour vous faire, en fait. Mais ce n'est pas de façon exagérée. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Et les fêtes de fin d'année, pour moi, c'est qu'on dit après l'effort, c'est le réconfort. C'est une manière de montrer à nos enfants qu'ils sont importants à nos yeux et tout, et tout. Mais pas une occasion pour dépenser comme on ne doit pas le faire, en fait. D'accord. Alors, M. Serafait Adobaboui, vous êtes père, vous êtes parent. C'est sûr que la fête à l'école, les enfants vous en ont certainement parlé déjà par le passé. Peut-être cette année, ça va être le cas. Mais quelle est votre position sur la question ? Bon, merci pour la question. Je pense que pour moi, c'est une situation où c'est facultatif. C'est facultatif. Parce que nous avons été enfants aussi, avant d'être parents aujourd'hui. Donc, on ne devait pas obliger les parents ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, par expérience, nous, en notre temps, il y avait déjà les coopératives scolaires qui mettaient l'enfant dans un cadre de solidarité, de certaines activités qui lui permettent de s'embrasser avec les autres. Mais, pour une fête, il y avait des semaines culturelles que chaque école organisait. Ça suffit largement pour que l'enfant se retrouve en famille dans les temps de fin d'année. Mais, à un moment donné, toutes les écoles ont fait une récupération. Et aujourd'hui, il n'y a plus de coopératives scolaires. Il n'y a plus ce qui va permettre à l'enfant de retrouver ses amis tous les jours, si ce n'est pas de venir au cours. Mais, cette fois-ci, c'est un peu de trop par rapport à ce que proposent les écoles. Oui, mais, dans l'organisation de ces fêtes, généralement, les établissements mettent sur pied un comité d'organisation dans lequel on retrouve des parents. Et, à la fin, ça pose des problèmes parce que les gens, les parents cotisent. On ne sait pas l'utilisation qui est faite de ces fonds. Parfois, c'est le comité d'organisation qui se partage les sous, ou bien va chercher les acteurs, le service traiteur, la sonorisation. Et ça crée des problèmes. Ça fait un autre marché dans l'école, dans ces conditions. Pensez-vous qu'il faut continuer par le faire ? Je pense que c'est là même le problème. Il faut que les autorités se décident. Parce que, qu'on soit école privée ou publique, on est sous tutelle d'un ministère. Il faut que les conseillers pédagogiques et autres, là, aient un regard vers cette situation. Parce que, d'abord, à la rentrée, il y a des frais, quand on dit frais généraux, on ne sait pas à quoi ça sert. Dans les fournitures scolaires, on nous impose tellement de choses, maintenant, un paquet de papiers RAM. Pour un enfant de C1 jusqu'au C2, un paquet de papiers RAM. Si nous avons 60 élèves, il y a 60 paquets. Et à quoi ça sert ? Quelles photocopies ils font ? On ne sait pas. Maintenant, dans l'organisation, ils demandent un montant de participation. Et c'est le parent qui pourvoit encore au cadeau. Ce n'est pas normal. C'est exagéré, vous trouvez. Oui, c'est très exagéré. Professeur Toussaint-Sagbo-Fanon, dites-nous, le comité d'organisation est mis sur pied. On brasse plus ou moins beaucoup d'argent. Le parent, en plus de l'argent, doit ajouter le jouet ou bien les jouets. Mais dans tout ce mélange, le parent semble ne plus se retrouver. Votre avis sur la question. Professeur Sagbo-Fanon ? Oui, vous me suivez ? Oui, on vous entend maintenant. Voilà, je voudrais dire que je vous remercie très sincèrement pour la façon dont vous avez fermé le sujet. Je vous remercie aussi très sincèrement. Je remercie ceux qui sont sur le plateau parce qu'ils ont pris le débat avec une certaine maestria qui me facilite la tâche. Merci. Alors, pour vous dire vrai, il y a une exagération qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Et cela n'arrange vraiment pas l'esprit qu'il y avait eu autour de cette organisation de fait. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans une école, une petite école, je ne veux pas citer d'école, je ne veux citer personne. Et je ne parle que du concret, je ne parle pas dans l'air. On a fait le budget de la fête de Noël pour les enfants, cadeaux et tout. Et le tout revenait à environ 230 et quelques milles. La bâche, la sonorisation, le rafraîchissement. Donc, en réalité, ça fait 200 et quelques milles. Alors, on s'est entendus, enfin, les responsables de l'école se sont entendus pour dire combien il faut fixer à chaque parent. Au finish, on a fixé un montant que chaque parent doit amener comme enveloppe sur le cadre de son enfant. Et lorsqu'on remit tous ces montants, on passe de 230 à 604 000 francs, par exemple. – Waouh, ça fait le triple, là. – Alors, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un commerce maintenant qui a pris place. Au lieu que ce soit une fête, une fête modeste, une fête où tout le monde se retrouve, certaines écoles privées, je le dis modestement pour ne pas dire les écoles privées, mais je dis que certaines écoles privées ont trouvé le moyen de se faire beaucoup d'argent par le biais de cette fête-là. parce qu'origine, moi, je ne suis pas contre le cadre de l'école qui reste le cadre de la fête pour les enfants parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'organiser ça de façon individuelle. Mais lorsque le cadre est le cadre scolaire, les enfants se retrouvent entre copains, entre amis. Les parents aussi participent et ça fait beaucoup de joie. Au départ, ce n'était pas une initiative des écoles publiques, mais c'était plutôt une initiative des écoles privées qui, au départ, n'était pas mauvaise comme initiative. Mais malheureusement, il y a toujours des brédis galeux pour qui le seul dirait qui existe, c'est l'argent et le monde. – Justement, professeur Toussaint-Sagbo-Fanon, quand on fait un budget de 200 000 environ et qu'on se retrouve à 600 000, soit le triple, que deviennent les 400 autres 1 000 après la fête ? – Bien sûr, c'est là que vous dites. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un comité d'organisation où se retrouvent des parents d'élèves. Normalement, si le parent d'élèves est avisé que le budget réel, c'est 234 000 et qu'on est arrivé à 400 000, il devait protester ou alors démissionner. Mais le problème, c'est que lui aussi, il a sa part. Ah oui, lui aussi, il a son enveloppe en tant que membre du comité d'organisation. Le directeur, les responsables de l'administration, ce qui n'est pas du tout normal, puisque chacun d'eux est déjà payé pour ce qu'il fait comme travail. Et l'idéal, c'est quoi ? C'est que chaque parent puisse habiller son enfant, lui amener un petit cadeau moderne et puis là, la fête a lieu. Il y a aussi un autre problème. Vous dites par exemple que chaque parent amène un cadeau de son choix. J'achète une bicyclette pour mon petit qui est au CE1 ou au CE2. Une bicyclette, vous me suivez bien. Oui, nous vous suivons, professeur. Je lui achète une bicyclette. Pendant ce temps, vous, vous avez juste les moyens d'acheter un ensemble T-Shorts et puis Shorts à votre enfant. On amène ce petit paquet où il y a le T-Shorts et le Shorts, et moi j'amène une bicyclette. Vous voyez, je démoralise votre enfant, je crée un déséquilibre psychologique grave, de sorte que votre enfant qui reçoit un cadeau n'a plus de cadeau, il est plus malheureux que s'il n'en recevait même pas du tout. Et c'est tout cela qu'il faut normer. Il ne faut pas dire que chacun est bon. Il vaut mieux chercher des limites. Ou alors carrément, l'État se dit, écoutez, trop c'est trop. Il faut organiser autrement, ou alors nous allons supprimer, ou alors on fait la fête ailleurs dans les familles. Il y a trop de désordre, il y a trop de disparités. D'accord. Vous restez en ligne avec nous, professeur, on continue ce débat. D'un effet, si vous le permettez, madame, vous qui êtes pour la fête, vous trouvez que les gens exagèrent. Mais là, vous venez d'apprendre que pour un budget de 200 000, on peut aller à 700 000, 800 000, 600 000, et le reste se partage entre comités d'organisation et tout. C'est des informations que moi, je n'ai pas, donc je viens de l'apprendre et je suis même étonnée. Donc, ça veut dire que ça... Ça vous amène la prochaine fois à intégrer un comité d'organisation pour voir clair et décanter la situation? Même pas, même pas, même pas, même pas. Vous avez quelle expérience où vous avez des fêtes? Est-ce que vous payez cher ces organisations-là? En fait, moi, je ne paie pas trop pour les fêtes de fin d'année parce que, bon, je ne veux pas citer d'écoles, d'accord, monsieur? Oui, évidemment, oui. Et les écoles où mes enfants ont eu à fréquenter. Bon. Il y a d'autres écoles, par exemple, on vous dit d'amener pour les fêtes de fin d'année, de juste amener les cadeaux des enfants. Et c'est l'école même qui organise la fête. Peut-être qu'à cause du coup de la scolarité, tout est déjà inclus. Nous, nous ne savons pas, mais ils font des trucs, ils font des fêtes pour les enfants aux fêtes. Mais le seul truc qu'ils demandent, parce que c'est des écoles catholiques. Des écoles confessionnelles. Oui, oui, catholiques. Donc, ils demandent à ce que, si un parent a quelque chose, ou si c'est des habits déjà utilisés, et que les enfants n'utilisent plus d'envoyés, si vous avez du rire, des vivres, au fait d'envoyés, et ils iront partager dans les orphelins. Ça, c'est un autre volet. C'est un autre volet. Le problème, c'est que tous ces sabots, tous ces sabots, nous, on disait tout à l'heure qu'il y a un déséquilibre. Vous apportez un grand vélo à votre enfant, ça, c'est votre enfant, vous l'aimez et tout. Moi, j'apporte un petit paquet où il y a juste un petit véhicule joué dedans. Oui, ça va. Le second enfant qui est frustré, finalement, pourquoi on organise la fête si certains enfants doivent se retrouver frustrés ? Il y a quand même une certaine discrimination autour de cette fête. Vous pensez que les écoles devraient alors mettre en place une liste de jouets à ne pas dépasser ? Bon, normalement, oui. Normalement, oui. Soit, dans ce que nous donnons comme frais de fête, pour l'organisation des fêtes, ils prennent une partie, peut-être 60% et 40% pour l'organisation de la fête, proprement dit. Maintenant, 40% et 60% pour acheter des jouets de même capacité pour les enfants. Ils achètent des jouets. Il y a des jouets pour filles, pour garçons. Eux aussi, ils sauront comment gérer. Mais nous sommes mobilés. On veut toujours manger dans ce qu'on nous amène. C'est ça qui fait le déséquilibre aux fêtes. Madame Gomes, j'aimerais bien savoir, M. Adoguagwe a dit tout à l'heure que pour lui, ce n'est pas une obligation. La fête à l'école, elle est facultative. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Non, ce n'est pas une obligation chez moi aussi. Donc l'enfant peut rester à la maison. Même dans les écoles privées. Dans les écoles privées. Dans toutes les écoles, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que quand tu n'amènes pas ton enfant, il ne reprend plus la rentrée après les congés. Ce n'est pas ça. Il y a ce sentiment d'abandon de l'enfant puisque l'enfant ne participera pas à la fête. Oui, c'est l'enfant qui se sent lésé au fête. Est-ce que finalement, les écoles n'utilisent pas les enfants comme effet de chantaille pour obliger les parents à participer à cette fête? Bon, est-ce qu'on va dire que les écoles utilisent les enfants? C'est les enfants eux-mêmes qui veulent quand même rester avec leurs amis. Parce que quand vous n'amenez pas votre enfant, par exemple, à la rentrée des cours, après les congés, il y a ces amis qui vont dire « Ah, lors de la fête, on a fait ci, on a fait ça. » Comme ça, l'enfant se sent défavorisé. Il se dit « Pourquoi mes parents ne m'ont pas fait ça ? » Donc, moi, je me dis « C'est quand même... » Donc, pour vous, personnellement, vous vous en faites une obligation pour l'épanouissement. Pas une obligation. Pas une obligation. Je ne suis pas obligée, mais c'est facultatif. D'accord. Et ça dépend de... Bon, ça dépend de la conception de chacun, en fait. Monsieur Adoubabe, nous parlons des disparités, d'un enfant qui revient à la maison frustré malgré son cadeau, parce qu'il a vu chez son voisin, chez son ami d'école, un cadeau plus grand, un cadeau plus gros, un cadeau, disons, plus expressif. Finalement, pourquoi on organise les fêtes ? Eh oui, voilà aussi quelque chose qui devait être régularisé. Oui. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il fallait que le comité d'organisation propose aux parents la ligne dans laquelle ils vont rester par rapport aux cadeaux. Si c'est juste des poupées, si c'est juste des trucs symboliques, il faut le préciser. Mais là, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai fait l'expérience où ma fille était dans une école privée où moi, je lui ai offert une tablette électronique jouée, ce n'est pas l'original. Et puis, d'autres ont reçu des poupées, des trucs simples. Et puis, c'est devenu une histoire à la fin de l'événement. Parce qu'un petit garçon a voulu manipuler le truc quand elle a déballé. Et puis après, il s'en est arraché pour dire que c'est pour lui. Donc, c'est devenu une histoire. Et les enseignants ont pu gérer son temps. Maintenant, autre chose, nous avons des promoteurs ou des fondés d'école qui ont des structures de restauration. Et ils proposent le service là. Et c'est eux-mêmes qui prennent tout en charge. Et puis, vous ne savez pas, parce que moi, c'est ma fille qui a fait que j'ai su. Parce qu'on les a déplacés à un moment donné de l'école vers le site qui n'était pas trop loin. Et ils sont restés dans cet espace-là pour faire la fête jusqu'à la fin. Donc, c'est quand elle est revenu qu'elle a dit qu'elle est en parturée. Après, on a vu que c'est la fondée qui avait ce restaurant. Donc, c'est vrai. Il faut faire des business, il faut faire tout. Mais pour les enfants et pour leur bien-être, il faut que tout soit circoncis pour qu'il n'y ait pas de soucis, de disparité et de déception afin que le petit ne revienne à la maison. D'accord. Revenons à cette frustration de 16 enfants qui restent à la maison parce qu'ils n'ayent pas participé à la fête et parce que les parents estiment que c'est trop élevé le coût et qu'il vaudrait mieux que l'enfant reste à la maison. Quelle est l'attitude que le parent doit adopter ? Oui, pour qu'on refuse à l'enfant d'aller fêter à l'école, c'est qu'on n'a plus de dispositions pour le mettre à l'aise à la maison. D'accord. On peut peut-être lui organiser sa fête, pas peut-être à la maison, on peut faire une sortie, mais on doit faire tout pour que l'enfant, malgré qu'il n'a pas été à l'école, qu'il soit heureux et en joie là où il se trouve. C'est ça. Par exemple, pour aller fêter à l'école, il faut lui acheter une tenue. Et si le jour où la fête doit avoir à la maison, il faut encore une autre tenue. Maintenant, si vous voulez réduire le budget, vous bloquez l'école, vous fêtez à la maison, il faut qu'il ait sa tenue, il faut qu'il ait l'environnement qu'il lui faut. Son cadeau aussi. Oui, pour qu'il se retrouve, pour qu'il sache que malgré que les gens sont allés à l'école, lui a laissé à la maison, il a eu son cadeau, il a eu sa nouvelle tenue, et puis bon, il s'est amusé, il a joué la musique et puis tout. Donc c'est ça, chaque parent doit prendre ses dispositions. D'accord. Merci beaucoup, M. Hadouk-Bakbé. Professeur Sagbo-Fanou, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à cette étape où tout sera normalisé dans les écoles en ce qui concerne la fête des enfants ? Oui, je crois que la chose est faisable, rien n'est impossible. Je vous donne deux exemples. Il y a deux écoles que je connais, que je fréquente souvent, qui se sont arrangées pour que dans les frais d'instruction ou dans les frais d'écolage, dès le début d'année, il y a quelque chose qu'on dégage et qui est destiné à acheter des jouets, mais des jouets pratiquement où les colis se ressemblent. Et quand vous déposez le tout sur la table, vous vous rendez compte que personne n'a eu plus que personne. On peut avoir un hélicoptère, on peut avoir une voiture, on peut avoir des petites soeurs. Bon, ça dépend, tu fais des filles, on peut prévoir des poupées. Mais là, les élèves déjà, en regardant cela, se sentent tous égaux devant les cadeaux qu'on leur fait. Et là, l'école ne perd pas parce que c'était déjà inscrit. Et qu'est-ce que l'école demande après ? Eh bien, contribuer aux dépenses que nous allons faire pour la sonorisation, la bâche, la restauration. Je vois que c'est le plus important, ça. Maintenant, il y a un autre volet. Vous pouvez organiser la restauration à l'école. Les enfants vont danser. Tout le monde, il y a une saine émulation, on s'amuse beaucoup. Et quand l'enfant rentre à la maison, il revient à papa de lui acheter un vélo, une voiture, un mouton ou n'importe quoi pour son cadeau de fin d'année. Là, ça évite qu'on expose là-bas des frustrations pour cadeaux variés ou disparates. Ça, c'est encore une possibilité. Mais il faut quand même qu'on revoie cette gestion des cadeaux qu'on remet à l'école, de la gestion qu'on fait des fêtes de fin d'année où les élèves doivent être ensemble pour leur cadeau et leur réjouissance. Mais professeur Toussaint-Sagbo-Fanon, on sait que parmi les parents, il y en a qui, d'une façon ou d'une autre, veulent faire exhibition un tout petit peu de leur richesse parce qu'ils sont à l'aise. Au nom de la liberté, ils pourront vous opposer le fait qu'ils sont libres d'amener, je ne sais pas, une voiture, une grosse voiture à l'école pour leurs enfants. Tant pis pour les autres parents qui n'ont pas les moyens. Si les enfants sont frustrés, ça fait leur problème. Au nom de la liberté, qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous comprenez alors avec moi que ces parents-là ne sont pas suffisamment responsables et altruistes ou encore moins sociaux. Parce que ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'acheter une voiture à mon enfant que je vais jeter à la figure de tout le monde, de l'opulence que je vis ailleurs. Ce n'est même pas sociétal, ce n'est pas humain, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de parents, effectivement, qui n'ont pas cette notion de la brisure psychologique que l'enfant peut vivre. Même les commentaires qu'on peut faire de vous, ce n'est pas intéressant. Réunissez, si vous avez beaucoup d'argent, réunissez vos amis à la maison. Ouvrez une bâche quelque part, mettez la sono, mettez votre enfant au goût du jour, achetez-lui une limousine, mais ça reste à la maison. Oui, plutôt que d'aller faire cet exhibitionnisme à l'école, ce n'est pas bon, ce n'est pas humble, ce n'est pas divin, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas beau et ce n'est pas intéressant du tout. Oui, mais professeur Toussaint-Sagbo-Fanon, je reste dans la même liste. C'est bien beau le raisonnement que vous tenez, mais au cours de l'année scolaire, certains parents viennent déposer leurs enfants avec leur voiture pendant que c'est le zim qui vient déposer d'autres enfants. Pourquoi dans ce cas, on ne parle pas d'exhibitionnisme ? Ah non, ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est un moyen de déplacement. D'accord. Oui, et celui qui connaît le moyen de ses parents et qui voit son ami à ça déposer un zim, il est déjà heureux de venir. Il y a d'autres qui viennent à pied, mais qui ne s'en plaignent pas. Mais moi, ce qui s'agit d'être en vous de condamnés, c'est un autre volet, mon cher ami. Oui, sincèrement. D'accord. Merci, professeur Tussé Sagbo Fanon. On reste avec vous. Madame Gomes, le professeur Galali, dites-nous, on parle d'exhibitionnisme. Vous dites que ce n'est pas une obligation pour le parent, mais un parent qui choisit de ne pas faire participer son enfant à la fête, est-ce qu'il crée aussi de la frustration à domicile ? Un enfant et un parent qui ne veulent pas faire participer son enfant crée aussi une certaine frustration. Il crée aussi une certaine frustration. Au moment où les autres enfants sont en joueur à l'école et son enfant ne participe pas, ça crée une frustration chez l'enfant. Mais comme monsieur l'a dit tout à l'heure, il peut organiser des sorties et autres pour l'enfant. Mais quand vous analysez la psychologie des enfants, ce ne serait jamais la même chose. Parce qu'on fait toujours des sorties. Tous les ménages font des sorties en famille et autres. Mais spécialement, vous avez, avec cette époque-là, les enfants sont tellement accrochés au dessin animé et autres. Ils voient à la télé comment le Père Noël distribue. En tant que parent, tu ne vas quand même pas acheter les accoutrements du Père Noël, l'amener à la maison pour remettre un cadeau à ton enfant. Donc, il y a de ces petits trucs-là que les enfants veulent quand même que, même s'ils ne comprennent pas encore que c'est un jeu, pour eux, c'est le Père Noël qui est descendu, qui les a pris, qui leur a donné leur cadeau et tout. Donc, moi, je suis vraiment pour que c'est fait la main. On doit réguler dans la modération. On doit... Quelque part, lorsqu'on suive votre logique, on a l'impression, Alain le disait tout à l'heure, que quelque part, c'est une façon de se servir des enfants pour conduire les parents à payer. Parce que, je suppose, vous faites l'expérience cette année, votre enfant reste à la maison, vous n'avez pas les moyens de lui trouver un Père Noël que vous payez. Et l'enfant est triste malgré vos sorties. Ça veut dire que l'année prochaine, si cet enfant est toujours en bas âge, vous serez tenté de l'inscrire à cet enfant. C'est ça, je vous dis, ce n'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les années qu'il faut inscrire ton enfant pour ces fêtes, la même quand bien même tu as de l'argent pour ça. Parce qu'il faut quand même aussi apprendre aux enfants qu'il y a des moments où papa n'a pas, le maman n'a pas, il faut que je m'abstie. Vous comprenez, ce n'est pas toutes les années. Et moi, ce n'est pas toutes les années même, j'envoie les enfants pour les fêtes. Il y a des années où je dis, cette année, on va fêter en famille, on ira fêter chez pépé, un truc du genre. Mais il faut quand même de temps en temps envoyer les enfants à l'école pour qu'ils sentent l'harmonie là, entre copains de classe et autres. Est-ce que c'est possible pour un enfant de ne pas du tout y aller pour plusieurs raisons, ça peut être des raisons financières et que ça peut être aussi par certaines croyances, les parents décident de ne pas envoyer ces enfants-là aux fêtes de fin d'année et l'enfant reste à la maison tout le temps. Est-ce que vous pensez que ça peut créer une frustration ? Bon, si c'est pour des raisons de croyance, pour des raisons financières et autres, ça dépend de l'éducation en fait. D'accord. Lorsque vous avez votre enfant, ça dépend de ce que vous lui dites. Et l'enfant même est là, dans la réalité, il vit avec vous. Il sait que mes parents n'ont pas d'argent. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez leur parler, vous allez avoir des discussions avec eux. Tu sais, j'aimerais bien que tu ailles pour les fêtes de fin d'année, mais tu vois même, tu vois que je n'ai pas d'argent. Dès que je prie pour papa, à un moment, dès que j'aurai beaucoup d'argent, je vais te faire. Et comme ça, ça dépend de l'éducation et de votre vivre ensemble dans le ménage. D'accord. Le ménage reste et demeure le centre où on prend les décisions. Alors, M. Adobabé, c'est vrai, vous dites que c'est facultatif, chacun est libre d'envoyer ou pas les enfants et d'organiser. Mais comment amener les enfants à comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés faire la fête à l'école avec les copains qu'eux, ils n'ont pas fêté en fin d'année? Oui, vous savez, déjà en famille, il faut déjà cet espace de dialogue par enfant qui permet à ce que les enfants très tôt comprennent les positions des parents et qui aient cette facilité de communication et de compréhension entre nous. Là où je suis, j'ai déjà une copie de l'invitation à l'organisation de la fête pour ma fille, c'est là sur la table tout de suite. Et je l'ai déjà dit depuis avant-hier que cette année, elle n'ira pas fêter à l'école. Oui, que nous irons découvrir un nouveau lieu. Donc d'avance, vous la préparez? Déjà, déjà, je l'ai préparé qu'on y a à découvrir un nouveau lieu. Et c'est vrai, quand je l'ai donné la réponse, elle était restée un peu debout, elle n'a pas souri, j'ai ce que bon, elle n'a pas ce qu'elle a des amis. D'accord, pour l'instant. Je commence déjà à faire mes petits jeux. Et puis bon, j'ai déjà appelé la couturier. On lui a déjà fait deux robes qu'elle a vues elle-même déjà livrées. Donc je la prépare pour que la frustration soit évitée à ce moment. Pour ça, tous les sacs bofanou, comment éviter la frustration à l'enfant lorsqu'on, enfin, je ne dirais pas l'empêche, lorsqu'on décide qu'il n'aille pas fêter à l'école? Je crois que mon frère Adobabé a dit un mot très important. C'est le dialogue de parents-enfants. Il faut que cela soit instauré très tôt. Il faudrait être en mesure de convaincre son enfant que cette année, il n'ira pas à l'école parce que Pépé et Mémé ont décidé qu'ils viennent fêter chez eux. Ou bien si Pépé et Mémé n'existent plus, parce qu'il faut plutôt lui montrer que des amis vivant dans tel village, dans tel coin, l'invitent à découvrir ci et ça. C'est des choses qui arrivent à passer lorsque vous arrivez à convaincre, lorsque vous vous mettez sur le même pied d'estale que votre enfant. Il se dit, bon, ça c'est pour mon bien qu'on propose ça. Vous pouvez même vous arranger, moi je veux m'arranger avec vous, pour dire, bon, je vais t'appeler et tu vas lui montrer que tu es prêt à l'accueillir pour faire la fête chez toi. Et là, nous passons l'appel et tu lui dis, passez, passe, passe-le-moi, je te le passe. Alors je dis, tonton, on veut te parler. Vous voyez, c'est des astuces qui permettent d'instaurer un dialogue pour que l'enfant ne se dise pas, si ce n'est pas la fête à l'école, alors là, c'est la fin du monde. Non. Donc c'est une astuce qu'il faut comprendre, forcément. Et je voudrais aussi dire une chose. C'est des exemples que moi j'ai vécu. En 2013, je me suis dit, mais pourquoi chaque fois nous voulons mettre dans la tête de nos enfants qu'il y a Père Noël, Père Noël, Père Noël ? Alors que c'est de la friction qui n'a rien à voir avec nos réalités et nos cultures. Alors moi, je me suis décidé, dans une école où j'étais conseillé, j'ai décidé qu'on fasse venir Caleta, en fond de temps, parce que Caleta, les masques des jeunes, là, c'est quelque chose qui est bien dans notre culture. Tout à fait. Et que les générations d'aujourd'hui ne comprennent plus du tout. On est en train d'effacer des pans de notre culture. J'étais venu en eau de Caleta et il y avait l'un parmi eux qui était bien habillé. Et au lieu que cela fasse peur aux enfants, chacun de Caleta offrait des cadeaux aux enfants. Ce n'est plus un Père Noël fictif descendu de la neige des berges là-bas. Encore qu'il ne neige pas chez nous ? Encore qu'il ne neige pas chez nous. Vous voyez ? Et que le Père Noël de chez nous, il n'y a pas de Père Noël à bâtes blanches, à corpulence de yogo. C'est une réalité qu'on doit commencer à gérer autrement. Mais je vous assure en 2013 ce qui s'est passé à l'État, tous les enfants à un moment donné se sont rendus compte que c'était la meilleure vie. Et ils n'avaient plus peur de leur réalité, de leur culture. Et c'était ça. On a continué jusqu'en 2014. Mais après, moi, je suis parti de là. Donc je voudrais dire, ne mettons pas dans la tête de nos enfants que sans le Père Noël, ils sont futurs. Mon grand-père peut venir à l'école. Je suis invité pour remettre un cadeau à son petit-fils. Tout à fait. Oui, c'est une réalité que mon fils connaît. Donc c'est des choses qu'on doit revoir avec les experts du système éducatif, les experts de la psychopédagogie pour qu'on puisse se remédier à un certain nombre de choses. Alors, professeur Toussaint-Saboufano, on reste avec vous. Le gouvernement béninois a interdit la tenue des journées culturelles dans nos établissements. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'il y a tout un business, tout un marché qui se développe au nom de l'organisation des fêtes à l'école en fin d'année, pensez-vous que le gouvernement peut fouiner un peu de ce côté-là et réorganiser la chose autrement ou carrément l'interdire ? Oui, je crois que ce qui nous arrive, c'est que nous méritons souvent. Quand on vous met en prison parce que vous avez volé, on ne dira pas, non, bon, nous, vous pouvez le laisser, il a volé, mais il ne savait pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, si le gouvernement en est arrivé à mettre un arrow, comme on dit, sur cette activité, c'est parce que des gens ont exagéré. Des gens en ont fait leur occasion de dépravation par excellence. Les journées culturelles, ce n'est pas ça. On a été élèves. Absolument. Beaucoup d'entre nous sont devenus de grands artistes aujourd'hui grâce aux journées culturelles. Beaucoup d'entre nous sont toujours encore des acteurs de théâtre, de dessin, de culture, grâce aux journées culturelles. Mais aujourd'hui, juste à une date de raison, les journées culturelles, c'était le moment où on vient avec les termes les plus déprouvantes. Ou des établissements invitent même des artistes qui fument du chanvre indien au vu au sud de tout le monde. Merci. Merci. Comme on dit en fond, il y a des chanvre, il y a des chanvre. C'est ça l'exagération. On invite des artistes dans un milieu scolaire, des artistes qui ne sont ni des modèles, ni des références. Écoutez, vous invitez par exemple un chagorant ou bien un biennade fait à son âme. Vous voyez ce que ça fait dans la psychologie des enfants ? C'est magnétique, ça ? Absolument. Vous invitez quelqu'un qui vient. Il a la casquette à gauche, il a la chicha à droite, il a les jeans déchirés sur les genoux, il a le caloton qui est de haut et il vient dans un milieu scolaire où on éduque. Alors, dans cette condition, vous allez dire que l'État a tort de mettre un frein à ça ? Non. On a créé les conditions pour que l'État arrête. Maintenant, on peut revoir les juridiques sur elles. On peut réorganiser avec des mises en garde pour ceux qui vont tomber encore dans ce travers-là. D'accord. Alors, professeur, j'ai également une question pour vous. Restons dans le contexte où ces fêtes de fin d'année au niveau des tout-petits ne sont pas encore réglementées ni au niveau du coût, ni au niveau des cadeaux. Lorsque mon enfant participe à cette fête et que je me base toujours sur votre exemple, je lui offre un T-shirt et une casquette pendant que ses camarades ont peut-être une voiture électronique, comment j'arrive à lui faire comprendre qu'il n'a pas démérité et lui éviter la frustration ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est très délicat. Si je n'ai que les moyens d'acheter un T-shirt, je ne peux pas lui dire « Vas-y, tu vas te montrer le T-shirt là-bas, maintenant tu vas revenir et tu auras le bicyclet et tu viens nous voir. » Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, on devrait réglementer la chose de telle façon qu'il y ait moins de frustration pour qu'il n'y ait pas trop de disparité aussi. Parce que si moi, je n'ai qu'un T-shirt dont mon enfant se contente déjà avec beaucoup de joueurs parce qu'il y a des enfants qui ont voulu acheter une poupe de 200 francs, ils sont 11 anges. Mais lorsqu'ils vont dans le cadre scolaire ou quelqu'un de leur âge a une voiture à télécommande ou bien une bicyclette qui fait le tour de la piste, ils se disent qu'ils gardent son petit T-shirt là, son petit jouet en main et ils ne regardent que le jouet de l'autre. Il a même envie de jeter son jouet ou alors de venir à la maison et de dire à ses parents « C'est quoi ? C'est ce que je m'avais offert ? Allez voir là-bas. Vous voyez donc ? » Il faut faire en sorte que ce n'est pas facile pour un parent de convaincre un enfant lorsqu'il n'a que 200 francs alors que là-bas, le même enfant voit des parents qui donnent 1500 francs de jouets et il n'est pas facile. Ça, c'est sincère. Donc, il faut réglementer. Les écoles doivent faire en sorte que les frustrations ne s'accumulent pas. Ou alors, on s'entend avec les parents après une AG, une Assemblée générale des parents, on peut régler ces problèmes-là tranquillement, en pleine année scolaire, à la fin de l'année. D'accord. Professeur, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. D'accord. OK. Alors, on va commencer la descente. Monsieur Serafin Haddouk-Babé, si vous devriez faire des propositions à l'endroit des écoles, les responsables et les parents pour qu'il y ait une sorte d'harmonie lors de ces fêtes-là et qu'il n'y ait pas d'exagération, surtout au niveau des cours. Oui, je pense que c'est possible. Malheureusement aussi, cette fois-ci, toutes les écoles n'invitent pas les parents à des réunions de parents d'élèves régulièrement. Ils sont un peu sélectifs. On ne sait pas pourquoi. Parce que moi, je n'ai jamais été invité, par exemple, dans l'école de ma fille pour les réunions de parents d'élèves. C'est juste le petit communiqué qu'ils envoient pour telle opération, tel événement, et c'est fini. C'est seulement les responsables d'école qui décident de tout. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut avoir cette convergence où les parents et les conseils pédagogiques se retrouvent et puis on fait des propositions. Si on fait des propositions, on va s'en sortir pour réglementer la chose. D'accord. Alors, Mme Goumez, qu'est-ce que vous pourriez proposer? C'est vrai, vous n'avez pas personnellement vécu des dérives, mais vous savez que ça existe au niveau des écoles. Moi, je proposerais comme M. Serafin aussi que les écoles invitent les parents d'élèves pour qu'ensemble, nous arrivons à décider de comment est-ce que la fête va se passer ou carrément l'État met des dispositions par rapport à ces fêtes de fin d'année. D'accord. Des dispositions, vous pensez à quoi? Un accompagnement peut-être? Non, peut-être. Ou des normes? Non, non, des normes. Des normes, pas d'accompagnement, des normes pour qu'il n'y ait pas de frustration, des disparités, pour l'harmonisation des cadeaux et tout. On peut même jusqu'à aller à fixer le coût de la fête pour tous les enfants au niveau national que chaque école doit prendre par enfant 2000 peut-être, que ça ne doit pas dépasser ça. D'accord. C'est des normes qu'il faut... Alors, nous sommes pratiquement à la fin, professeur Sagofanu. Si vous aviez des propositions à faire, que diriez-vous? D'abord, je voudrais vous remercie pour cette initiative parce que ce que nous faisons là, c'est déjà d'une inspiration formidable et nationale. La nation peut s'inspirer de ce débat que vous venez d'instaurer aujourd'hui. Et ma proposition ne va pas au-delà de la proposition de mes deux amis sur le plateau. Il faut que l'école travaille en symbiose avec l'Association des parents d'élèves ou bien l'Assemblée générale des parents pour qu'on s'entende en tenant compte du fait qu'il faut éviter de créer des frustrations, de détruire la psychologie des enfants parce que dans la société, comme on le dit, tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Il y a des parents qui veulent bien acheter une bicyclette à leur enfant, mais ce n'est pas ce qu'ils puissent le faire avant 5-10 ans. Donc, il y a des parents qui, enfin, de toutes les façons, il faut les associer et à partir de là, on peut décider de ce qu'il faut potiser, de ce qu'il faut mettre à la disposition de l'école. Il y a même des parents qui vont dire « Moi, je suis prêt à vous fournir la bâche ceci, cela, lorsque tout est fait avec leur consentement. » Je crois que c'est ça qui est mieux. Et non, rester quelque part à la touche, dicter une enveloppe, un montant, enfin, à verser forcément ou bien, si ce n'est pas fait, l'enfant sera renvoyé. Non, 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 ce ne serait pas beau. Voilà ce que je pense. Merci, professeur Toussaint, Sago, Fanon. Merci à vous, monsieur Serafin Adogba. Madame Aura Gomes, merci d'avoir participé à ce débat ce matin. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on a fait donc un petit tour dans cet univers-là. Si vous avez des propositions à faire à vos écoles ou sinon aux écoles de vos enfants, je crois que c'est le moment. Nous, on va marquer une petite pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-modernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... Et c'est coutume, nous embarquons notre... disons nos bagages pour aller chez nos parents, les Yom, pour parler d'une bouillie spéciale. Regardez. Vous parlez de la culinaire Sarnia qui est une bouillie, bouillie à base de mille, de maïs, de sorgho qui est faite. Après avoir servi les gens, le soir, le dîner, le reste de la pâte de mille, la pâte de maïs, la pâte de sorgho, c'est fermenté à l'aide notamment de la cassard ou plutôt d'une eau fermentée. Donc, on prépare le reste de la pâte, on ferme et le lendemain, on a une bouillie particulière mais spéciale à la communauté Yom Taneka. C'est une bouillie pour ceux qui connaissent cette communauté-là. Vous ne pouvez pas y aller et ne pas goûter. Même une personnalité, quand elle va, il faut bien l'accueillir. Il faut ça. C'est une bouillie qui est vitale parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une communauté agricole, en matière de champ, il faut se réveiller tôt, 5 heures, 6 heures, on n'a pas le temps de préparer. Alors, la bouillie, fête la veille, elle est prête, vous prenez, vous allez au champ. Et aussi, arriver au champ en voulant fournir d'efforts, rivaliser avec le soleil qui est dans sa couste effrénée, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ou faire des mets qui requièrent du temps. Le plus souvent, non, ça ne rentre pas en ligne de compte dans les mets culturels et tout le reste, non. Mais, pour égayer les moments de causerie, les moments de visite rapide, elle est là, cette bouillie-là. C'est une bouillie de l'instantanéité. C'est pas une bouillie qui est consommée qu'au village. La bouillie, elle est facile à faire et ceux qui sont dans les villes ont trouvé encore des moyens de la rendre pleure, si vous voulez, agréable, en y ajoutant désormais de la glace, peut-être un peu de, si vous voulez, de l'air. Elle résiste même à l'humanisation, si vous voulez, cette bouillie-là. À chaque communauté, ça bouillit et je pense que nos parents, les Yom, viennent donc de nous enrichir de ce beau repas, je vais dire, cette belle bouillie. On pourra faire l'expérience une fois dans le milieu. C'est certain. Moi, je n'hésiterai pas. Dès que j'ai l'occasion, j'aimerais bien goûter. Encore que ça se trouve en ville. Ah, donc, voilà. Et sachant que vous êtes... Ne dites pas. Ne dites pas ce que vous voulez dire, allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que vous voulez. Oh non, je sais que vous voulez. Vous me faites, madame, un procès d'intention et je ne suis pas d'accord. Je sais que vous voulez. Bon, d'accord, je ne dis pas ce que je vais dire. Bon, bon, voilà. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes désormais là, maintenant, sur l'espace artistique et nous recevons pour vous ce matin, donc, l'homme qu'on appelle Gabi Dessouignon, mais avant de le recevoir, je vous propose qu'on rentre un peu dans son univers artistique avec le titre C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, M. Bonjour, M. Bonjour, Mme Jennifer. Comment allez-vous ? Bonjour, M. Gaby Dessouignon. Très bien, merci. Ça va, nous rendons grâce à Dieu et nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau de Nopiden. Le plaisir partagé. Mais la première remarque que moi, je fais tout de suite en écoutant vos œuvres, c'est que, comme le dirait l'autre, vous n'êtes pas dans du bruit, vous faites une musique qui a une couleur blues, jazz. Est-ce une option ou c'est carrément venu comme ça ? C'est un choix de cette musique parce que ça permet de faire passer un message. Je ne dis pas que dans le bruit, on ne passe pas de message, mais on touche beaucoup plus l'âme de celui, l'esprit de celui qui t'écoute avec ce genre de musique. Voilà. Alors, la musique et vous, comment est née l'histoire ? Il faut dire que je suis tombé amoureux de la musique dès mon passage en écoutant des chants de l'éternel comme Suéto Kospel Koya. Ah oui, un groupe monumental. Voilà. Et après, j'ai découvert que chanter, c'est prier deux fois. Donc, puisque je suis porté vers le sang, tout ce que je fais, je suis bien à l'aise quand je chante. Alors, j'ai choisi de chanter Dieu. J'ai choisi d'aller vers Dieu par le sang. D'accord. Est-ce que vous savez, dès le départ déjà, que vous vouliez faire du gospel ou est-ce qu'à un moment, vous avez un peu cherché avant d'avoir de choisir ? Il faut dire qu'au départ, je suis accroché au slow français dans le sentimental. Et après, j'ai reçu le Christ. C'est vrai que je suis né dans l'église, mais en grandissant, j'ai fait mon expérience avec le Christ. Et j'ai choisi de magnifier le Seigneur par le talent qu'il m'a donné. C'est merveilleux, le titre que nous venons d'écouter parle de quoi ? Le titre que c'est merveilleux parle en fait de ce qu'on ressent quand on reçoit Christ dans sa vie. C'est-à-dire Dieu lui-même dans sa grandeur t'appelle son enfant. On ne le mérite pas, ce n'est pas de mérite, c'est une grâce. Donc, ce qu'on ressent, cette sensation qu'on a quand on fait l'expérience avec Christ, c'est ça qui est wow, c'est ça qui est merveilleux. Donc, vous décriviez ce que vous ressentez et vous exhortez les personnes à vous emboîter le passé. À faire cette expérience avec Christ, à marcher avec lui et à vivre ce moment de joie dans l'église, ce soupir de joie quand on est avec lui, quand on est avec le Christ. Oui, mais pourquoi arriver à ce niveau de musicalité je suppose que ce n'est pas du jour au lendemain. Quelle a été l'expérience musicale de Gabi ? Voilà, il faut dire que depuis mon bas âge, comme je le disais, j'étais bien à l'aise avec la musique et je n'écoutais que de la bonne musique. Donc, j'ai commencé par m'intéresser à la chorale. Je savais déjà dans la chorale et puis après dans les groupes musicaux. puis j'ai constaté que ce que je fais dans les quatre coins de l'église, je peux quand même l'exporter vers d'autres horizons pour avoir beaucoup plus de public. C'est ce qui m'a mené à écrire ma première chanson à Donaille et avec ça, j'ai reçu la grâce de représenter le Bénin à Libreville au cours d'une conférence de musique organisée par The Berkeley College de Boston et là, j'ai découvert beaucoup d'autres choses, beaucoup de monde, beaucoup de public et ça fait un bien fou. J'ai bien l'impression et je crois que la réalisatrice Christelle Sabouran voudrait bien qu'on revisite un tout petit peu à Donaille et on revient sur le plateau. D'accord. D'accord. Sous-titrage MFP. 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 Peut-être que je suis seul sur le projet depuis la production, la promotion et tout, je suis seul. C'est ce que je fais au niveau de la FUPO au Bénin en tant que conseiller agricole que j'investis totalement dedans. Et j'espère que ça va venir. Il faut remercier Dieu qu'aujourd'hui, je tombe sur des gens comme vous qui m'aident pas à ce genre de plages que vous me ferez dans vos émissions à avoir plus de visibilité. Je vous remercie et je prie que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous, c'est notre travail. C'est votre maison. Venez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a également des projets à courir à long terme, Gabi? Oui, le projet à long terme, à court terme d'abord, c'est la réalisation du concert du 30 décembre. J'espère que nous aurons nos cartons d'invitation, Jennifer et moi. L'objectif de ce concert, c'est d'enregistrer une partie du deuxième album devant le public. Donc, ce sera fait. Et après, il y a d'autres concerts qu'on est en train d'organiser ici au Bénin et à l'extérieur. On aura beaucoup plus de détails sur ça après une tournée qui va venir. Après, on est en train de réfléchir à l'organisation de tout ça. Et après, continuer, finir les clips et lancer le deuxième album avant la fin de l'année 2022. C'est ce qu'on a prévu. Ah, ce qui est sûr. Le Seigneur, lui qui vous a appelé à cette œuvre-là, ne va pas vous abandonner. Ce qui est sûr, il mettra toujours de bonnes personnes, des personnes de bonne volonté sur votre chemin pour que le ministère puisse avancer. Merci. D'accord. Et nous, on va appeler à la solidarité de tous les acteurs de la musique, de la culture en général et du gospel en particulier au Bénin, afin que cette image que l'homme a tendance à avoir aujourd'hui puisse s'effacer. Voilà. D'accord. Alors, Gabi, dessouillons le deuxième album prévu pour avant fin 2022. Le premier suis son bonhomme de chemin. Il y a un baptême de feu que vous préparez pour le 30 décembre. Le 30 décembre. On vous verra en live et sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais de toutes les façons, BB24 vous accompagne déjà à travers cette émission que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup. En exclusivité. Si nous, on vous demande comme ça maintenant, de votre voix, là, il n'y a pas le studio d'enregistrement, il n'y a rien. De nous offrir quelque chose en freestyle comme ça, qu'est-ce que vous allez nous offrir avec les téléspectateurs? Les chants pendant des millénaires encore le chanteront dans les cieux et moi, sur la terre pour le restant de mes jours, je lui dédierai mes louanges. Ensemble avec les âges, après son retour, nous le chanterons dans les airs, plus que des années encore dans le passé, le roi David l'avait fait. Nous te dédions, oh Seigneur, toutes nos louanges, oh Seigneur, nous te dédions, toutes nos louanges, oh Seigneur. Bravo. Merci. Bravo. Gabi Nessouyos, ce chant est-il sur le premier ou sera-t-il sur le deuxième album? Ce sera-t-il sur le deuxième album et c'est ce qui sera enregistré devant le public le 30 décembre prochain. Nous nous avons eu la grâce d'avoir l'exclusivité. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Comment est-ce que la chanson vous vient? Je vais te dire, c'est une pure grâce. C'est une pure grâce, c'est parfois inexpliqué. On ne peut pas l'expliquer parfois, parce que parfois, tu es en train de dormir et dans ton rêve, tu es en train d'écouter une sanction à la radio. C'est dans un rêve. Maintenant, tu te réveilles, tu constates que non, tu étais en train de faire un rêve, il n'y a pas de radio à côté. Donc, c'est une sanction pour toi, comme ça, et tu poses ça. Ça vient comme ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est Dieu qui fait grâce. Et tu ne peux même pas te réveiller un matin pour dire, voilà, je veux composer une chanson et composer une belle chanson. Il faut attendre que le Seigneur te l'accorde par diverses moyens. Et ça vient, ça n'a pas la même méthode, ça vient comme ça vient. Parfois, tu es en circulation et ça vient. Il faut t'arrêter à enregistrer, sinon tu perds ça. Donc, Dieu a beaucoup de façons de nous donner ces inspirations. Il faut juste être attentif et l'écouter. Tout bonnement. Alors, si j'ai envie de chanter pour mon Dieu, de devenir un chantre, quelles devraient être les qualités sur lesquelles je devrais mettre l'arsen? D'abord, il faut faire un appel, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas un choix. C'est Dieu qui t'appelle à ce ministère et quand c'est lui qui t'appelle, il faut, comme je le disais, il faut l'écouter. Et on dit souvent, ce n'est pas qu'on dit, ça vérifie que le travail finit par battre le talent. Donc, si tu as ce don, il faut le travailler chaque jour, il faut le travailler à chaque instant. En faisant des exercices, on t'inscrivra dans une école de musique. En faisant des exercices tous les jours, si tu es à un instrument, fais l'instrument. Si tu es à la voix, travaille ta voix tous les jours afin de garder, de déguiser ce que Dieu t'a donné comme don. Oui, mais ce discours est un peu en opposition à certains discours que nous entendons de certains chantent qui se disent, mais non, c'est l'esprit qui guide, on n'a pas besoin de se former, de se perfectionner, non? Non, 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 on ne peut pas faire ça. Si tu ne te perfectionnes pas, tu vas rester à la traîne. Tu vas rester à la traîne. C'est vrai que Dieu t'a accordé une jolie chanson, mais si Dieu t'accorde une jolie chanson, et que la note, là où Dieu veut que tu passes, tu n'as pas préparé ta voix, tu ne pourras pas atteindre cette note-là. Donc, si Dieu veut que tu passes cette note, Dieu t'a donné l'inspiration, mais le manque de travail fera que tu ne pourras pas. Le rendu ne sera pas, le résultat ne sera pas. Donc, il faut travailler, Dieu c'est un Dieu de perfection, il faut toujours travailler pour être à la hauteur du talent que Dieu t'a donné. Mais quel conseil, vous, en tant que chantre, donneriez-vous à ces personnes-là qui démarrent dans ce domaine-là et qui ont du mal à s'en sortir, peut-être qu'ils ont les débuts difficiles, et qui sont tentés de se décourager? Parfois, non seulement ils se découragent pour compléter votre question, et quittent carrément le milieu du gospel pour faire autre chose. Comme ça, avec très fréquemment. Ce que je dirais, parce que je suis un témoin vivant de ça, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, il ne faut jamais se décourager, parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que Dieu ouvre la porte, donc il faut toujours rester dedans. Il y a des gens, ça les étonne, quand ils voient que je suis toujours dans la musique, parce qu'ils pensent qu'il y a longtemps que je vais quitter ça, mais je suis toujours là, et c'est le courage qui fera qu'on sera là, à toutes les époques, on sera là, jusqu'à ce que Dieu ne décide de changer la situation. Voilà. En disant ça, je remercie une fois encore tous ceux qui sont en train de me soutenir, aujourd'hui particulièrement à Mme Jémy Christelle Olaïtan, qui parraine l'événement du 30 décembre prochain. Ça a été une grâce, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me soutienne, et qui n'a pas ma maman, bien sûr, qui m'a aidé pour le premier album. Ce qui est sûr. Voilà. Prions que le Covid s'en aille, et que les gouvernants de notre pays puissent donner maintenant le champ libre à l'expression artistique, parce que ça aussi, quand ça ne commence pas à manquer, c'est comme un étouffement finalement dans la République. Allez, ce qui ne commence pas à nous manquer, c'est le temps, c'est le temps, Jennifer. Qui est complètement parti. Qui est complètement parti. On est à la fin de cette émission. Gabi, si tu dois dire un mot pour clôturer cet entretien, tu dirais quoi ? Je dirais merci d'abord à Dieu d'avoir permis cet entretien, et je vous remercierai beaucoup, et à toute la maison. Et je prie que le Seigneur vous le rende au centuple. Et je dirais à tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment, qu'ils peuvent faire pareil, en partageant nos vidéos, en ne nous soutenant pas à n'importe quel moyen, et pour ceux qui désiraient nous soutenir pour le concert du 30 prochain, ils peuvent nous contacter sur le 161. Là, on ne va pas donner de numéro, parce qu'on va faire de la pub, et on va se taper sur les doigts. Allez, Gabi, de toutes les façons, les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Il suffit de taper Gabi Dessouillon, et puis vous allez écouter de la bonne musique. Une musique tout à fait, mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, un peu différente de ce qui se fait par ces temps-ci, où on parle de tendance. De toutes les façons, on va se retrouver bientôt. Absolument. Pour un autre numéro, peut-être la prochaine vidéo de Gabi serait déjà disponible. Merci, ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir passé ces 90 minutes à votre compagnie. On vous recommande à la grâce de Dieu, et on se dit à très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada